Bonjour à tous et bienvenue dans Bees Kitchen. Je vous emmène dans les coulisses des collaborations les plus réussies entre start-up et grands groupes pour découvrir les ingrédients d'une relation qui dure et qui crée de la valeur pour tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin d'Altéa et Ludovic de Rameth. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour Benjamin, bonjour Ludovic. Bonjour. Vous représentez respectivement les sociétés Altea et Erameth et vous êtes là pour nous parler de la belle collaboration qui vous lie depuis bientôt 5 ans ? 5 ans, oui. Alors on est ensemble, là on va dans un univers qui est assez nouveau pour beaucoup d'entre nous. Je ne sais pas si Ludovic, tu veux nous raconter un petit peu d'où tu nous embarques, où vous nous embarquez ? Je vais vous embarquer dans l'univers d'Erameth qui est le secteur minier. Donc on est le début de tous les secteurs aval en fait puisqu'il faut des matières premières métalliques pour la transition énergétique, pour les batteries et autres. Et nous, on est vraiment en amont, c'est-à-dire qu'on va extraire la terre et extraire les métaux qui sont contenus dans la terre. Donc on est dans le secteur minier et métallurgique. Et les mines d'Erameth, ce sont des grandes mines à ciel ouvert, vous vous visualisez en Nouvelle-Calédonie, ce sont des grandes mines qui font plusieurs centaines d'hectares et sur lesquelles on vient extraire avec des pelles et des camions la terre qu'on vient ensuite transporter et sur lesquelles on va extraire les métaux. En effet, on est loin de l'univers tech que nous connaissons bien et en même temps pas si loin. J'ai envie de commencer par vous poser la question sur la jeunesse de votre rencontre en fait. Comment ça s'est passé ? À quel besoin ? C'est comme d'habitude, quand deux sociétés travaillent ensemble, c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas adressé ou mal adressé. C'était quoi côté Erameth en fait ? Côté Erameth, on a la volonté d'extraire dans les meilleurs standards sociaux et environnementaux possibles. Et le suivi de l'environnement sur des mines qui sont très grandes à ciel ouvert est extrêmement important. Oui, ça a changé récemment, j'imagine, au-delà du sujet. Oui, et ça devient extrêmement important puisque dans les dix prochaines années, on va quasiment extraire autant de métaux que depuis le début de l'humanité. Donc, il faut absolument arriver à avoir une surveillance environnementale globale et il y a quelques années, on avait identifié les drones comme outils technologiques nous permettant de faire ces photos et ce suivi. Et donc, on s'est rapproché de l'ère Altea pour voir ce qu'il était possible de faire et de fil en aiguille, en fait, on en a tiré beaucoup plus de cas d'usage. D'accord. Alors, parce que du coup, par quel chemin vous êtes arrivé jusqu'à Altea ? Parce que c'était un appel d'offres ? Comment ça s'est passé, Benjamin ? Oui, c'est ça, c'était un appel d'offres auquel on a répondu et qu'on a gagné. Et à l'époque, ta société travaillait déjà avec des grands comptes ou c'était tout nouveau ? Oui, on travaillait déjà avec des grands comptes, y compris des comptes miniers. Mais là, c'est vrai que quand l'appel d'offres est sorti, c'était un appel d'offres d'une taille assez importante pour nous. Donc, on est amis beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement dans cet appel d'offres. Et à l'époque, c'était un appel d'offres qui comportait à la fois une partie drone pour l'acquisition de données images et une partie logicielle pour la gestion et l'analyse de ces images-là. Ça, c'est la partie en plus dont parlait Ludovic, non ? Oui, en fait, il faut voir qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a des saisons qui s'appellent les saisons des cyclones. Ça a lieu plutôt vers le mois de mars-avril. Et quand un cyclone passe, il faut s'assurer qu'il n'y a pas eu de problème au niveau de la mine. Donc, il n'y a pas de problème au niveau des ouvrages, par exemple, de rétention d'eau ou au niveau de la végétation. Et donc, auparavant, on prenait une voiture et puis on mettait trois jours à faire le tour du site. Là, avec le drone, on met trois heures. Donc, on a commencé comme ça, à vouloir faire des photos. Et ensuite, après, on s'est dit, c'est génial, on peut avoir la vision globale sur tous ces hectares de tout ce qui se passe quasiment en temps réel à chaque fois qu'on récupère de la donnée. Et donc, de fil en aiguille, on en a tiré plein de choses avec Altea. Voilà, c'est ça. Nous, on a commencé à leur dire, regardez, en fait, avec ces photos, on peut faire de la topo, du calcul de volume, du calcul de pente de pistes qui sont empruntées par les camions. Et de fil en aiguille, on a d'autres usages. Du coup, au fond, ce qui a fait gagner l'appel d'offres, c'était vraiment l'expertise. Et c'était la proposition de valeur qui était au-delà des attentes initiales. Qu'est-ce qui fait qu'on gagne un appel d'offres ? Je ne sais pas s'il y a des enseignements, à part qu'on est le mieux-disant. Ceux qui ont décidés, donc ça veut dire pourquoi on a gagné. Il y a aussi une question de prix, évidemment. Bien sûr, mais c'est dans votre cas. Il y a beaucoup de concurrents, mais il y a le prix et la compréhension des enjeux. C'est-à-dire être en capacité de comprendre ce que veut le client et de co-construire. Et moi, je trouve que c'est un des enjeux de la transformation numérique des entreprises, c'est d'arriver à mettre en œuvre de l'intelligence collective avec les startups, avec un monde beaucoup plus ouvert, où on s'échange des données et où on réfléchit ensemble sur des problématiques complexes qu'apportent les nouvelles technologies. Bien sûr. Et le fait que l'entreprise Benjamin était une petite entreprise, encore ? Non, vous étiez déjà grand ? Maintenant, on est un peu moins d'une centaine. Et à l'époque, il y a cinq ans ? On devait être... Alors, si on ne prend que la partie soft, on devait être une trentaine. D'accord. Et donc, ça, ce n'était pas un problème pour une société de la taille des ramettes de contractualiser avec une si petite... Non, ce n'est pas un problème, parce qu'on est sur des sujets qui sont innovants et sur lesquels il faut faire des tests. Et donc, ce qu'on va trouver avec des startups ou des petites entreprises, c'est cette agilité-là à faire des tests, pas trop coûteux, et des gens qui savent se mettre à la place des besoins du grand groupe avec lequel ils travaillent. C'est ça. Donc, dès lors qu'on a une bonne compréhension des besoins, la petite taille est même plutôt un atout. Pour aller vite et pour faire les tests, oui. D'accord. Donc, là, vous vous rencontrez. Appel d'offres, c'est gagné. Bravo. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Comment commence... Enfin, qu'est-ce qui se passe au début de la collaboration ? Parce que souvent, quand les petites boîtes travaillent avec les grandes, je n'apprends rien, il y a des lourdeurs, des délais, il y a les achats. Comment c'était dans les coulisses de cette cuisine ? Dans les coulisses de la cuisine, les côtés achats, je laisserai ramettre. Nous, on le gagne, on fait la fête, évidemment. On commence, j'en prie. Le lendemain, on se met au boulot et en fait, c'est allé assez vite. On a commencé à former les gens sur place. Donc là, on a trouvé un partenaire local qui était capable de former, de supporter localement les gens qui faisaient de l'acquisition de données et du traitement de données. Quand tu dis local, c'était physiquement... En Nouvelle-Calédonie. D'accord, pas évident, ça, non ? Si, vous aviez déjà tout un réseau... Non, c'était pas évident, mais en fait, on avait déjà un réseau de distributeurs. Alors, à l'époque, c'était des distributeurs de Caterpillar, donc de machines qui opèrent justement sur ces sites miniers. Donc, sur la partie contrat, sur la partie opérationnelle du début, tout se passe bien ? Oui. Donc, il n'y a pas... Qu'est-ce qui a pu être le plus difficile, finalement ? Alors, de mon point de vue, le plus difficile, c'est vraiment sur la transformation du métier. Parce que, grâce au travail qu'on a fait, nos topographes, ils sont devenus aussi pilotes de drones pour récolter la donnée. Et ensuite, après, ils se retrouvent avec une plateforme où la donnée elle-même à exploiter est très simple, très facile. Mais déjà, il y a eu ce travail de former quelques topographes et de pilotes de drones, et c'est pas forcément évident. Et on change leur métier aussi et leur manière de voir les choses. Parce que, grâce au travail qu'on fait avec Altea, on couvre, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, 100 fois plus de surface qu'auparavant. Donc, ça permet de commencer à visualiser la mine et la manière dont on travaille sur la mine de plus en plus en temps réel. Auparavant, quand on vient avec ses appareils de géomètre et tout, il n'y a qu'une petite partie de la surface qu'on fait par an. Là, avec des drones de type L-Volante qui peuvent couvrir de très grandes surfaces, plus d'autres drones, ensuite, on a une visibilité complète de la mine et de son exploitation quasiment quelques heures après. Donc, on peut le faire passer quasiment toutes les semaines, si on veut, et suivre ainsi l'exploitation. Et ça met en plus des données à disposition de toutes les autres fonctions de l'entreprise, l'environnement, la sécurité, les exploitants. Donc, c'est une vraie transformation, ensuite, humaine, d'exploitation de la donnée avec de très nombreux cas d'usage qui sont tirés. Mais c'est finalement toute cette transformation qu'il faut tirer, si on veut en récupérer la substantifique moelle. Bien sûr. Et le rôle d'Altea dans cette transformation, il a été discriminant ? Vous avez accompagné, d'un point de vue, autant humain que technique. Oui, d'un point de vue humain, on passe énormément de temps avec les utilisateurs, effectivement. Nous, on est assez habitués, parce que tous nos clients, en fait, finalement, c'est une transformation des métiers. On travaille dans l'agrochimie, on travaille dans le pétrole, on va travailler pour les réseaux électriques, et à chaque fois, c'est pareil, on va transformer un métier un peu traditionnel. Donc là, je pense qu'on a beaucoup aidé là-dessus. Et par rapport à vos autres clients, ils étaient plutôt avancés ? Plus tôt, ils ont démarré ? Oui, ils ont démarré assez tôt, avec une ambition assez grande. Donc ça, c'était bien. Après, de fil en aiguille, on a commencé à décrocher d'autres clients, de plus en plus gros. Et donc, nous, le défi auquel on a dû faire face à un moment, c'était comment gérer notre croissance à nous, l'absorption de nouveaux clients, de nouvelles industries, et de nouvelles demandes, avec déjà un gros client qui était installé, qui a des demandes très précises. Et du coup, ça a été un défi, c'est encore un défi, on peut le dire. Dans un contexte où le recrutement n'est pas évident, parce qu'on est dans la guerre des talents. Exactement. Et dans tous secteurs, en réalité ? Surtout dans les secteurs technologiques et software, beaucoup, en ce moment. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi des choses qu'on a du mal à communiquer aux clients, souvent. Il faut le rassurer, en plus, il ne faut pas lui dire qu'on est en panique, qu'on a une crise de croissance, non, tout va bien. Il n'y a pas de panique. C'est vrai que du coup, les coûts augmentent, c'est plus long, c'est plus difficile de garder les talents. Vous avez changé les prix, évidemment. Les prix évoluent. C'est un sujet de discussion au fur et à mesure de la renégociation des contrats ? Pour l'instant, non. C'était un contrat de trois ans qu'on avait signé, qui s'est renouvelé. Pour l'instant, c'est les mêmes prix. Par contre, le logiciel, il s'améliore, il augmente, donc il y a des nouvelles fonctionnalités. C'est par là qu'on va essayer de peut-être modifier la taille du contrat, mais les prix historiques sur lesquels on s'est accordé, c'est les mêmes. C'est intéressant. De part et d'autre ? Peut-être pour ajouter, je dirais que les prix évoluent et les cas d'usage aussi. Nous, on a commencé à travailler sur une mine de la société Le Nickel en Nouvelle-Calédonie. On en a cinq. On a ensuite déployé sur les cinq mines. On couvrait hyper bien le territoire. Ça, du coup, ça a donné envie à toutes les personnes qui travaillent sur les autres mines d'éramettes d'y avoir accès. En Nouvelle-Calédonie, on fait du nickel, on fait du manganèse au Gabon. On a commencé à déployer ça aussi au Gabon, sur notre mine de manganèse. Et puis, au Sénégal, à GCO, sur les sables minéralisés. Donc, on a commencé à couvrir de nombreux territoires avec à chaque fois des usages similaires, mais aussi des cas d'usage qui peuvent être différents et complémentaires. Waouh, c'est fou. Et dans toute cette évolution, les équipes de part et d'autre qui gèrent la relation, est-ce que ce sont les mêmes personnes ? Est-ce qu'on en borde des gens au plus et à mesure ? On les forme ? Ça se fait de façon fluide ou c'est un défi ? Alors, de notre côté, oui, c'est les mêmes pour l'instant. Chez eux, effectivement, à chaque fois qu'on ouvre un nouveau site, il y a des nouveaux utilisateurs, des nouvelles façons de travailler. Au début, on a travaillé avec des géomètres et des topographes. De plus en plus, on va travailler dans l'inspection de réseaux ferrés, dans l'inspection d'ouvrage. Donc, c'est des métiers un peu différents, des approches un peu différentes. Ensuite, petit à petit, nous, on essaye d'élargir le spectre au-delà de la topo et d'y inclure de la donnée qui n'est pas forcément de la donnée image, de la donnée de camion, etc. Donc là, ça va demander de démarrer des discussions avec l'IT, avec l'ADSI. Qu'est-ce qui est moteur dans ces évolutions ? Vous parliez d'intelligence collective tout à l'heure. C'est toute cette transformation, on la vit ensemble en fait ? C'est plutôt à l'initiative de qui ? D'Altea, D'Eramet ? Franchement, c'est les deux parce qu'en fait, on a des réunions assez fréquentes et à chaque fois, on liste un peu les cas d'usage. Donc eux, ils vont nous lister un peu les demandes, les nouveaux use cases qu'ils ont en tête et nous, on va un peu les alerter sur quelques cas qu'on a développés avec d'autres clients qui sont dans d'autres industries, que ce soit dans les déchets, dans les énergies, etc. et leur dire, voilà, regardez ce qu'on a fait, peut-être qu'on pourrait appliquer ça à de la donnée machine, de la diminution de consommation de pétrole, etc. Je vais vous donner un exemple. Parce que tu parlais de voies ferrées. Au Gabon, on a une mine qui est située dans la forêt équatoriale, vous s'imaginez dans la forêt, on extrait de la terre et ensuite, on la met dans un train, une mine de chemin de fer qu'on exploite, on fait 650 km dans la forêt et on arrive au port de Libreville. On est l'exploitant du chemin de fer via une société qui s'appelle la CETRAG. Donc Eramet, en plus d'être un opérateur minier, est aussi un opérateur ferroviaire. Multicasquette. Voilà, Multicasquette. et on a une très forte augmentation de la productivité parce que la demande est là. On a besoin de plus en plus de manganèse pour les applications comme fabriquer de l'acier, fabriquer des batteries. Donc, il faut faire passer un trafic de plus en plus important et on doit aussi opérer le trafic fret, le trafic voyageur qui sont prioritaires pour voyager à l'intérieur du Gabon sur une ligne qui finalement à 50-60 ans commence à devenir vieillissante et sur laquelle on fait des très gros travaux de rénovation. On s'est dit en fait, on ne connaît pas bien la topographie de la ligne aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avec des données qu'on a récupérées par l'IDAR embarquée sur hélicoptère couvrir toute la ligne et commencer à traiter en particulier dans la plateforme Altea un certain nombre de données pour arriver à sécuriser quelque part plus le trafic et la plateforme. Donc, ça, voilà, c'est des nouveaux cas d'usage qui ont été tirés alors qu'au départ, on était sur de la topographie minière classique. Et on s'adose sur l'expertise et les outils qu'on a déjà développés et ça vient l'enrichir. C'est génial, vous avez l'air de bien vous amuser ensemble. Non, mais le dire, non, mais il y a une belle collaboration humaine aussi. Benjamin, tu l'as dit, c'est une collaboration importante en fait, d'un point de vue de chiffre d'affaires avec Eramet. qu'est-ce que ça a changé au fond après 5 ans dans la trajectoire d'Altaya ? Ouais, alors ça a changé deux choses principalement. Donc, premièrement, on a co-élaboré une feuille de route dans l'industrie minière avec Eramet. Donc, il y avait vraiment un partenariat stratégique où on prenait leurs besoins et on le transformait en un produit et des fonctionnalités. Et le deuxième, c'est que ça nous a donné une assise et un déploiement sur plusieurs pays, sur plusieurs centaines d'utilisateurs qui nous a permis de, quand on allait voir des BASF, des Enedis et qu'on leur présentait une solution qu'on devait passer à l'échelle sur 20 pays, sur 1500 utilisateurs, tout de suite, ils étaient un peu rassurés. C'est clair. Donc, ça nous a donné un peu une autre échelle. Et donc, dans le côté plus challenging, c'est justement, c'est bien de croître rapidement et ça crée des problèmes de RH, d'organisation, de process. C'est des défis, on va dire. Des défis. On aime les défis, donc on les relève. Mais oui, c'est sûr qu'il faut gérer ensuite des clients de plus en plus gros, de plus en plus demanding. Donc, c'est vrai qu'avec Eramet, on a grossi avec eux et à chaque fois, ils viennent avec des cas d'usage de plus en plus challenging. Donc, on essaie de répondre. Mais juste à présent, ça s'est bien passé. C'est génial. La croissance s'appelle la croissance. Et côté Eramet, du coup, les perspectives pour demain, la collaboration avec Altea dans cette petite de co-construction, finalement. On a de plus en plus de cas d'usage autour de la récupération de toutes ces données. Et finalement, nous, ce qu'on veut, globalement, pour piloter nos mines, c'est mettre en place des centres intégrés d'opérations qui centralisent les données et qui permettent d'avoir la visibilité complète sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire j'explore, je sais où je vais extraire, j'extrais, je transporte, je vends, pour faire très simple. Et d'avoir tout ce pilotage complet. Et dans ce cadre-là, toutes les données qui sont sur la plateforme Altea sont extrêmement importantes puisqu'elles nous permettent de commencer à vouloir construire le jumeau numérique 3D de la mine. Altea va nous apporter toutes les données du sol et tout ce qui se passe au niveau du sol. Nous, on travaille depuis longtemps sur les données géologiques puisque c'est vraiment les données du gisement. Donc, on clipse les deux, on a un jumeau numérique 3D de la mine et on peut commencer faire des scénarios de production. Chaque fois qu'on fait passer un drone, on peut mettre à jour et donc avoir cette visibilité 3D va être extrêmement importante et fondatrice pour le pilotage de nos opérations dans le cadre de notre augmentation de productivité due à la transition énergétique. Waouh ! Et qu'est-ce que vous finiriez par me dire, par nous dire comme conseil finalement, chacun, si sur la base de la belle relation que vous avez, un conseil pour une start-up, conseil pour un grand groupe ou inversement ? Je dirais que c'est du point de vue de la start-up, c'est dès le début se projeter sur une relation longue et sur une feuille de route assez ambitieuse. En fait, il faut se dire quand on signe un marché pluriannuel que la boîte elle va grossir et en fait on va aller vers une vision qui est plus large que ce pour quoi on a remporté un marché au début et en fait préparer déjà le partenaire à cette vision un peu plus large. Sinon, on risque de se retrouver un petit peu enfermé dans un marché qu'on a signé à un moment où on était petit et on va avoir du mal en fait à ouvrir les chakras sur une vision qu'on avait pourtant depuis le début. Donc ouais, ça c'est un conseil que... Très précieux. Ouais, merci Ludovic. Dans la lignée de ce que tu dis, pour moi, c'est effectivement la co-construction, c'est-à-dire être ouvert de part et d'autre sur nos feuilles de route, nos cas d'usage pour que vraiment on ait, dès la première collaboration, un super matching, une super première réussite et puis ensuite, voilà, se parler régulièrement pour co-construire, faire part des évolutions de part et d'autre et ça, c'est extrêmement rassurant pour un grand groupe et ça lui permet beaucoup plus d'agilité peut-être qu'avec des grands fournisseurs de logiciels qui sont déjà très installés et qui ont donc beaucoup plus de mal à faire évoluer au cas par cas les besoins des utilisateurs. Génial. Donc là, on est vraiment dans une belle histoire de co-construction avec des nouveaux cas d'usage qui arrivent et auxquels on répond ensemble. Oui, sur les enjeux des ramettes, si je fais très simple, on a de plus en plus besoin de métaux parce qu'on passe dans la transition énergétique, c'est-à-dire électrification, véhicules électriques, batteries. Dans les batteries, il faut des métaux et ces métaux, ils ne sont pas en France ou en Europe actuellement sauf déjà présents partout et pour lesquels on va développer aussi du recyclage. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on augmente fortement notre productivité tout en limitant au maximum les impacts voire en essayant de les rendre positifs au niveau social. Et donc, faire un suivi global de nos mines, avoir accès à ces données en temps réel et les ouvrir beaucoup plus, y compris aux communautés locales, montrer qu'on respecte les meilleurs standards, montrer qu'on fait tout pour gérer l'environnement et la RSE au meilleur niveau et mettre à disposition ces données, c'est clé pour nous et on a nos partenaires qui nous aident à faire ça très bien, qui est Altea. ensemble pour gérer les enjeux de la double challenge de la transition énergétique et de la révolution numérique. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci pour vos témoignages super intéressants et bonne suite de collaboration. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021